La reine délègue de plus en plus ses fonctions royales à son fils et héritier, le prince Charles, mais jusqu'à présent, elle a clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention d'abdiquer le trône. Alors, la reine devrait-elle démissionner et laisser la place au règne du roi Charles et de la reine Camilla ? Avoir votre mot à dire, le journal de la reine a été considérablement réduit récemment, de sorte que la nation était ravie de voir la reine apparaître en personne au service commémoratif du prince Philippe à l'abbaye de Westminster le mois dernier. Mais il semble que la reine ne reviendra pas à ses fonctions publiques complètes de si tôt, car le prince Charles la représentera aujourd'hui au Royal Monday Service, un élément clé du calendrier du monarque chaque année. La reine n'a pas manqué en Royal Monday Service depuis 1970, mais il est entendu qu'elle a des problèmes de mobilité et qu'elle garde par la suite ses engagements virtuels ou plus près de chez elle à Windsor pour le moment, le fils aîné de la reine l'a représenté lors de nombreux engagements ces derniers mois. Notamment le sommet sur le climat COP26 à Glasgow et l'événement du dimanche du souvenir au cénotaphe l'année dernière. Mais l'abdication ne semble certainement pas être sur les cartes pour la reine, car elle a réitéré l'engagement qu'elle a pris à l'occasion de son 21e anniversaire à la veille de son jubilé de platine cette année en exprimant que sa vie sera toujours consacrée au service. Alors pensez-vous qu'il est temps pour la reine de profiter d'une retraite bien méritée et de transmettre la couronne au prince Charles et à son épouse la reine Camilla ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada